Musique de générique 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 Voilà donc à quoi notre avenir se résume. Une vie entière passe à combattre Nord. Tiens, je comprends que tu ne veux pas te battre. Réma et moi-même nous nous battrons à ta place si cela peut te réconforter. Non. Fermez les yeux ne changera rien à la réalité de ta situation. Je me tiendrai à vos côtés, aux côtés d'Oshido. Très bien. Je sais que c'est le bon choix. Mais si c'est la décision la plus dure que... Même si c'est la décision la plus dure que j'ai jamais vue à prendre. Ce chemin nous mènera à la paix, c'est mon intime conviction. Voilà. Donc on a choisi Oshido, donc actuellement. On est officiellement dans le camp d'Oshido. Ça, c'est en fait l'intro du jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'intro. C'est l'intro du jeu. Là, officiellement, vu qu'on a choisi un des camps, on va aller nous remettre l'intro, ce qui est normal. Et là, on va se battre aux côtés, donc de... De Oshido. Donc là, on va tous les gars d'Oshido. Voilà. Tous vraiment cool. Rangemais, ils sont cool. Ils ont vraiment un sacré charisme. Je pense. Je sais pas si c'est un trou, elle change. Non, non, ouais, il change pas. Il manque juste les deux. Ça, c'est un lieu qu'on va découvrir plus tard. C'est trop fou, ce jeu. J'espère franchement que ça vous fait plaisir. Je suis assez hypé, en fait. C'est un jeu tactique et en même temps, il y a une histoire. Quand même bien fondé derrière. Moi, j'aime beaucoup. Et je suis content, parce que maintenant, on va découvrir ensemble. Parce que jusqu'à maintenant, ça allait. Ce que je l'avais fait. Et maintenant, j'ai pris le côté Oshido. Lilith, tu t'en vas piquer. Lilith, c'est impossible. Notre pâle-frenière est devenue une cette créature. C'est exact. Comparer Lilith à cette bête de foire, cette farce est de mauvais goût, madame. C'est une longue histoire, je t'expliquerai tout ça plus tard. En route, je vais te montrer quelque chose avant de rejoindre les autres. Quelle est cette lumière ? Ça aussi, je t'expliquerai plus tard. Donc là, on va, on va du coup, rentrer dans le lieu où elle vous avait expliqué Lilith. Le lieu un petit peu, on va dire, neutre. Pardon, Damthia, mais puis je vous demandais ce qui s'est passé. Et où sommes-nous ? Désolé de vous avoir causé tant de frayeur, Jacob, je vais vous expliquer. Je vois, nous nous trouvons donc dans ce qu'on appelle un plan astral. Fascinant, c'est tout bonnement fascinant. Damthia, je sais que vous venez de faire un choix difficile. Désormais, vous allez lier et vous emprunterez les chemins que vous avez choisis. Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider dans votre quête. N'hésitez pas à utiliser ce plan astral pour vous préparer à avoir un combat. Merci Lilith. Sa gentillesse et ton soutien me touchent beaucoup. Je vous en prie autant que j'y pense. Cet endroit regorge de veines dragunaires. Elles vous permettront de personnaliser vos châteaux comme bon vous le semble. Essayons si vous le voulez bien. Je vais vous aider. Donc là, elle va nous présenter dans le prochain chapitre tout simplement ce qu'est cet endroit. Donc elle nous l'a fait une petite introduction tout à l'heure. Et maintenant, ça sera plus poussé. Donc c'est vraiment un endroit avant de continuer l'histoire. Ce sera là qu'on pourra, on va dire, nous mettre là pour soigner, pour remettre pour level up, etc. Au niveau des armes, changer les larmes, acheter les armes. Bref, c'est un petit peu le QG. C'est un petit peu le QG qui est neutre. Franchement, il n'a pas de, comment dire, il n'a pas un rapport directement avec l'histoire. Mais c'est un petit peu le lieu pour faire tout ce qui est en votre possible pour améliorer vos équipements, etc. Et même vos personnages. Voilà, c'est vraiment cet endroit-là qui est en plus un lien avec, parce que là, on va construire notre château. Elle l'a expliqué, on pourra faire notre château. Ce château pourrait être en communication avec les châteaux des autres personnes qui ont Fire Emblem and Faith. Voilà, tout simplement. Je vais sauvegarder, mais du coup, ça va enchaîner. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je sauvegarde dès que je vous laisse. Et on se retrouve donc pour le chapitre 7. avec Lilith et ses explications. J'espère que ça vous a plu jusqu'à maintenant. J'ai hâte de découvrir la partie de Shido. Et on vient de la commencer, enfin, on va la commencer incessamment sous peu. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Et surtout, n'oubliez pas, mangez des pizzas. Sous-titrage ST' 501